Musique Aujourd'hui je suis dans la vallée de la bruche et j'ai décidé de vous faire découvrir une auberge familiale Bah monte, qu'est-ce que t'attends ? Allez, hop, hop ! Ici c'est une histoire de famille, de la salle à la cuisine la famille Metzguerre domine d'une main de maître l'auberge et je file de ce pas rejoindre les mains de velours de Corinne en salle Comment tu vas ? Bonjour Nico, oui ça va très bien et puis c'est avec plaisir qu'on t'accueille dans la haute vallée de la bruche au pied du champ du feu Et justement, je peux confirmer que c'est magnifique on arrive à Natsvillers, on a juste le champ du feu effectivement qui nous domine Oui, le soleil, c'est magnifique ciel bleu aujourd'hui Corinne, on parle d'une histoire de famille à l'auberge mais cette famille est installée depuis combien de temps ici ? En 1855, l'arrière-grand-parents a fait un bistrot du village Ok Ensuite, mes beaux-parents ont fait en 1955 une petite auberge et nous, en 1980, nous sommes arrivés, mon mari et moi nous avons fait un restaurant gastronomique avec 15 chambres et en plus Nico, c'est une affaire de famille et nous avons la chance d'avoir notre fils en cuisine Mathieu ? Mathieu et notre fille en salle Céline, pour toi, quelle serait la différence de style, de service entre l'ancienne et la nouvelle génération que tu représentes ? Alors pour l'instant, il n'y a pas trop de changements parce que maman, elle est encore là, papa également Donc après, ce sera dans la continuité quand ils ne seront plus là De la maison ? Oui, du style, bien sûr Bon bah cette fois-ci, mesdames, je vais rejoindre un petit peu de fougue mais en cuisine avec papa A tout à l'heure Bye ! Je vais rejoindre le chef maintenant, le maître des lieux Bon Yves, il paraît que tu as préparé une petite recette du terroir Filet de pigeon et cuisse sur choucroute au mori Et notre petit pigeon, il vient d'où ? Il vient d'où ? Il vient des Vosges, c'est un éleveur des Vosges, pas très loin d'ici Alors pour la recette, j'ai des pommes de terre, de la choucroute et des moris C'est comme un poulet, c'est comme toutes les volailles, c'est pas difficile D'accord Alors les cuisses, on va les confire dans un peu de graisse de canard Si on n'a pas de cocotte, vous pouvez le faire dans une poêle On va mettre le couvercle et on va le laisser confire délicatement pendant 7-8 minutes Alors les filets, j'ai une cuisson différente On va les colorer dans la cocotte au beurre Côté pot d'abord, un peu de poivre, un peu de sel Une fois que vous les avez colorés, vous pouvez les mettre au four à 180 degrés On vérifie nos cuisses, qu'elles sont toujours en train de confire On va ajouter un petit feuille de laurier, un peu de clou de girof Et maintenant on va venir à la choucroute bien sûr Il y a toujours un secret du chef Oui, il y a toujours un petit secret dans la choucroute Un petit peu de bouillon dans l'eau avec le vin blanc C'est toujours meilleur Avec cette recette, on va mettre une petite purée de pommes de terre en robe Écrasées, on va les couper en petits cubes Une noix de beurre Vos pommes de terre, vous les passez au four juste pour les chauffer Un petit peu d'échalotes avec nos moris Un peu de beurre On va faire suer les échalotes avec les moris Sans coloration Crème fraîche Et vers aussi des Vosges, voilà La choucroute, on va la mettre sur un site Oui On va mettre les cuissants Nico, tu peux t'occuper de la purée Peut-être des pommes de terre écrasées Voilà Nicolas, alors filet et cuisse de pigeon sur choucroute au mori Très bien Et la purée ? Et une petite... Purée maison Purée maison Très bien Bon ben moi je fais le goûter ça Merci Yves Mon aventure dans la vallée de la bruche se termine Vous pouvez retrouver dès demain l'émission sur le site d'alsace20.tv Et ici, ils connaissent le mot de la fin Et surtout Ne soyez pas sages